Salut à tous c'est Gorskull, aujourd'hui on se retrouve sur un jeu que j'ai téléchargé parce qu'il était gratuit, j'ai juste vu l'image de départ et je n'ai même pas cherché à savoir ce que c'était comme type de jeu. Je l'ai lancé aujourd'hui, on est sur Minion Master, je sais pas quoi, XD Dolby Surround, j'ai lancé tout de suite le jeu, il m'a tout de suite mis dans le bain avec une partie, j'ai dit ah ouais d'accord ok c'est ça ce jeu là, et ben j'ai dit tant mieux je vais vous faire découvrir, donc on commence direct avec un coffre à la suite de ce truc là, coffre légendaire ouvrez, on va tout de suite ouvrir, yes bien sûr, un mousquetaire, alors vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Ok sur la compense pour la récupérer, ok merci monsieur. Oh un coffre suprême, on commence tout de suite avec une ouverture de coffre, alors on va parler du jeu après derrière, je t'ai dit j'ai eu une seule, comment dire, j'ai eu un coffre rare, j'ai eu, tu vas voir, c'est un petit jeu, c'est une arène, tu places des trucs, ça a l'air d'être à la mode, c'est gelé en ce moment. Bon, c'est un nom ce style de jeu, je sais pas, on verra, voilà, on va découvrir ça, voilà, on ouvre, on s'en bat les reins, là à mon avis c'est le, 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 comment dire, le kit de départ qu'on doit recevoir, hein, donc euh... Putain mais j'ai eu des coffres de ouf, putain c'est un nouvel avatar, rôdeur en cage avatar, putain impeccable. Ou alors, tout le monde a les mêmes, ou alors, non c'est vraiment un, t'as mais des coffres légendaires, mais à foison c'est un peu de ouf, un power token mon dieu. Et voilà, j'ai juste fait une petite partie, ah putain impeccable, merci, alors tu commences le jeu, t'es récompensé de ouf, c'est cool. Bon, récompense, on s'en fout, voilà, on va faire une battle, on va tout de suite voir de quoi parle ce jeu. Voilà, on va pas faire de personnalisation, de machin, on va lire un petit peu ce qui se passe. Alors voilà, le but c'est d'attaquer la tour en face, dans des gars très importants, mais vitesse d'attaque très lente, donc tu balances tes unités, ils avancent au fur et à mesure, t'as un petit compteur, tu vois en bas, t'as tes cartes, tu places tes gus. Un peu à la South Park là, rappelle-toi le jeu que j'avais fait un peu en démonstration sur mobile, où tu lances justement chacun, et ça a un nom, ce type de jeu, tu m'excuseras, bien sûr, je suis toujours aussi nul. Alors, beaucoup de points de vie et assez bons dégâts au corps à corps, ok. Une unité de tireurs pas cher, peu de points de vie, on va mettre des tireurs, on se fait poutrer dans le dos. J'ai pris un peu mon temps, évidemment, tiens, on va mettre ça, j'aurais dû attendre un peu, ouais, c'est un peu clairement le, ouf, je crois que ça, non, ça va pas taper mes unités. Tiens, on va mettre ça. Donc, attention stratégiquement, voilà, tu peux mettre en haut, en bas, je sais pas si toutes les arènes seront les mêmes. Voilà, le but de tuer la tour en face, de gérer les vagues ennemies, d'attendre, de poser au bon moment, bah, tes unités, les unités qui feront la différence. Je n'ai pas regardé si, justement, elle envoyait des dégâts, mais je pense que oui. Sur tes unités, sinon ça n'a pas de sens. Donc, c'est vraiment un peu comme le South Park, je te mettrai le nom dans le, ici, quelque part. Donc, voilà, un petit peu, je voulais, c'était la première fois que je faisais un, comment dire, un, je téléchargeais un jeu, sur Steam, c'était gratos, j'ai dit, bon. J'ai dit, bah, tu écoutes, je le prends, le nom, il me plaisait bien. Ah, voilà, là, 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 je découvre le jeu en même temps que vous, c'est cool. Ah oui, ça c'est les cartes, les gars très importants, mais vitesse d'attaque très lente. On va le faire démarrer. Lui, il ne veut rien lancer. Il attend que je lance moi. Capturez-en un pour un peu plus d'XP. On peut capturer le pont, comment ça, juste en passant-y. Gagnez assez de PX et vous pourrez les débloquer. Ah oui, d'accord, des... Ok, tous les tireurs alliés gagnent. Tireurs habiles quand ils sont invoqués. Ok, j'ai compris, mon ami, je surveille ça. Donc, j'ai pris le pont en passant-dessus, donc... Rapide, on va faire ça, ça. On peut, j'utilise la souris, mais on peut bien évidemment utiliser les touches de son clavier. Alors oui, évidemment, t'as le sniper qui tire, ça fait mal. Y'a pas mal de sbires, est-ce que ça touche mes troupes à moi ? Non, ça c'est plutôt cool. Là, on voit que l'XP se débloque à 20 pecs. Le Tiffon gagne une portée d'attaque de balle. Donc ça, c'est mon gars qui a le... On laisse. C'est les premiers levels, bien sûr. C'est les premiers levels. Là, ça va tout seul. Mais bien sûr, au cours de la progression, on va tomber sur du hardos. Là, on n'est que contre l'ordi, évidemment, on sera amené à faire des combats en PVP, bien sûr. C'est le but, parce que jouer que en machin. Alors, c'est un épisode découvert, mais vraiment ultra découvert, parce que du coup... Récompense, on va fermer. Bien sûr, faire une série là-dessus, non. C'était vraiment vous le faire découvrir, voilà. Télécharger un jeu, tu vois juste l'image, tu sais même pas quel style de jeu c'est. Je n'ai regardé aucune vidéo. Mais c'est sympa. Pour ceux qui aiment ça, ce style de jeu, c'est sympa. N'importe quel ennemi, pendant deux longs, ça calme. Donc il faut aller, voilà, pour celle des ailes, contre les Cogneurs au sol. Oh, un vrai minion de Master, là. Put-il, c'est une mille plus proche. On va commencer avec un solide groupe de Cogneurs, bien sûr. Beaucoup de points de vie, assez bon des gars, au corps, à corps. Non, là, il faut que je mette des... Sinon, je vais me faire bousiller. Là, je me fais poutrer pour l'instant, c'est pas cool. Je vais envoyer des gars rapides par haut. Là, je vais me faire bousiller à cause des volants. Je ne sais pas si... C'est que des dégâts au corps à corps en sol-sol, ou ici, ils font du sol-air. La vitesse d'attaque très lente, on va les faire partir tranquillement. On va se prendre le pont ici, à ce que j'ai pu comprendre. Ah, tiens, justement, je vais mettre ça pour... Il faut gagner, ok. Ok, ça se met tout seul, c'est un truc en plus. Oh, là, il y a une tourelle qui fait mal, putain de merde. Ah oui, d'accord, à la portée, je ne sais pas si tu as fait gaffe. D'ici, il touche la tour en face, donc c'est plutôt nice. On va essayer de... On se prend le temps. Oh là, on ne se prend pas le temps. Leurs attaques vont assommer. Et tiens, derrière des gars qui tirent. Et un volant, ici. Pour counter, ce petit gars. Alors, on a les points de vie, justement, de la base ici, et celle du gars-là. Donc, c'est plutôt assez propre. On va passer par là, en bas. Comme ça, lui, il est occupé, ici. Bon, on balance, hein. Tu vois, ça se récharge assez vite. Attention, ça pique encore. Voilà, au cas où il allait faire pop un nouveau truc. Rétourdissement, voilà. La barre de vie tombe. Et on a buté. Bon, c'est assez simple, hein, bien sûr. Je me répète, bien sûr. Je radote. Gorskull radote, bien sûr. Mais c'est assez simple, c'est le début. À creuser, bien sûr, plus tard. Pour ceux qui s'intéressent, c'était vraiment la découverte, voilà. C'était vous faire plaisir. Vous inquiétez pas, j'ai le prochain épisode de notre petite série Stranded Jeep qui va débarquer tendrement demain sur ma chaîne. Aujourd'hui, voilà, on est dimanche. Je vous ai proposé une petite découverte. Comment on aime bien le faire, hein. Dernière découverte en date, c'était, ben, justement, Totalie Reliable Service Delivery Digital Kaid. C'était... Je vous invite à aller voir la petite alerte, peut-être, quelque part, si j'arrive à la faire. Ou là-bas, plutôt, voilà. Assez sympathique comme jeu. Donc, on débloque, évidemment, des cartes. Donc, certainement, un deck, justement, à construire soi-même, bien sûr. Il manque une carte dans votre deck. Il manque une carte. Construction de paquet. On va voir, on découvre. Alors, il manque une carte. Mais bon, je suppose qu'il y a tant et tant de points à respecter. On doit pas dépasser tant et tant de trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis ? Rapide. On va se faire un petit truc. Un Scrat avec un fusil de sniper très longue portée. Ça, c'est bien, ça. À trois points, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Efficace contre les hordes ennemis dotés. Peu de points de vie, comme les Scrat. Une pluie de d'arbre, peut-être. Pour Cleanse, un peu, une petite foule de sbire rapide. Qui tape au coracore assez sauvagement. Sur les ennemis à porter. Maintenant, on pourrait se faire un mode tourelle, tu vois. Vitesse très lente avec les tourelles derrière. On va enlever un truc là. Les seins. Ça, on l'enlève. On va se faire un truc. Là, on voit la moyenne de points que ça va nous coûter. Donc, évidemment, plus c'est haut. Ça, j'ai pas trop aimé non plus. On va essayer le mode tourelle. Et puis, on est débloqué la petite tourelle, je crois. On va t'en voir. Ou alors, c'était ça, en fait. Le canot magma. Il me semblait avoir vu plutôt une autre... Ça, c'est bien. Ouais, c'est verrouillé. Parce qu'on l'a déjà mis. On peut pas multiplier. Oh, c'est quoi ça ? Ah oui. D'accord, ok. Deveux pas la progression. Ok, tac. Mirage drone. Clique droit pour plus d'informations. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah ouais, d'accord, ok. Donc, tu vois vraiment tout qui est détaillé. Le DPS. En termes de dégâts, la portée. La vitesse d'attaque. La vitesse de déplacement terrestre et aérienne. Donc, c'est vraiment complet. Je veux dire, c'est... C'est pas un truc vite fait comme ça. Allez, vas-y, je te mets un truc, là. Qui l'immunise aux dégâts. Tiens, c'est pas mal, ça. 400 points de PV. Deux secondes, évidemment. C'est faible. Bah, va assez rapide. Portée, cogneur. Donc, ouais, c'est du cac. Alors, on a... Est-ce qu'on a quand même de la distance ? Les lanceurs de Javelot. Il nous faut peut-être un gros tank encore, peut-être. Je sais pas, attends. On va se remettre une autre carte. On a le sniper. Les volants, c'est pas mal. On va peut-être se mettre la... Attends, c'est quoi, lui ? Alors, sacrifice, gagner rage, si... Ok, écoute, on va pas... Écoute, il a une belle gueule, lui, putain. Terrestre et aérienne. Écoute, je crois qu'on va se mettre celui-là. On passe à 4-2, 900... Merde ! Non, c'est bon, il a conservé mon deck. Allez, bastons, les gars. Alors, est-ce que je suis contre l'ordi ou contre un gars de... Comme moi, qui découvre le jeu, bien sûr. De toute façon, on verra s'il y a un pseudo, quelque chose. Angel, Alita, à mon avis, c'est une machine, un truc de l'ordi, ça. Tranquille, tranquille, là. Sniper, j'avais pas dû le lancer, parce qu'aller, il va se faire focus. Là, j'ai joué comme un abruti, bien sûr, évidemment. Mettre les balettes derrière. Lui, il fait rien ou quoi, cet abruti ? On va partir là-bas, en haut. Oh, le sniper, il fait mal. Il faudra juste, surtout, le... Malédiction. Il y a un truc qui fait malédiction. Alors, est-ce qu'on peut voir, justement, les... Est-ce qu'il n'y a pas une touche ? J'essaye un mage. Voir s'il y a une touche pour... Pour savoir ce que l'unité ennemi en face fait, tu vois. Ou alors, il, comme information, non non plus. Bon, il doit y avoir une touche, les amis. Mais ça... Est-ce qu'elle, elle avance, au fait ? Non, mais on se la met en protect, ici, c'est pas mal. Lui, il résiste quand même, et il a l'air de faire de bons dégâts. Dégâts très important, mais vitesse... Non, mais il faut protéger vite fait la tour. Avec ce gros goré. Z, encore un sniper, ici. Bon, ma tour, elle tient encore. Donc, je peux me prendre quelques petites attaques, mais pas trop non plus. Faut pas déconner. Allez, il semble 75. Ah, tain, lui, il tient, par contre. On va remettre des javelots, ici. Donc, on surveille un petit peu. On a notre petit truc à rien qu'on met en appui, ici. Il s'en a du kak, de la distance, du aérien. On est bien. Voilà un petit peu le jeu. Et puis, voilà, ça ressemble un petit peu à beaucoup de petits jeux du moment, comme le South Park, où vous pouvez retrouver aussi des vidéos. C'était pas terrible, c'est sur mobile. Enfin, c'est pas terrible. Si, je me suis régalé à tourner, voilà. Et en faire une série, c'est compliqué. Oh, suprême de coffre. Un Power Token. De la chance, vous pouvez retourner la roue et gagner une nouvelle fucking card, man. Le premier jeton, votre premier jeton de pouvoir utilise la lumière, putain. Bien sûr qu'on va utiliser la lumière du pouvoir de la force, pour une nouvelle carte. Donne-moi une fucking légendaire, man. Yes, mon pote ! Et voilà. Bon, enfin, bref, on s'en fout. C'était le délire. Alors, t'as des jetons à gagner, tu vois. T'as des gratos, des jetons saisonniers, des machins. Tu peux faire tes decks en sauvegarder. C'était Minion Master. Alors, j'espère que cette petite découverte, eh bien, sera peut-être fait plaisir à quelqu'un. En tout cas, moi, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne journée. Et à demain pour la suite de Stranded. Bye, bye !